bonjour bienvenue sur la chaîne youtube scooter et mec à boîte aujourd'hui dans cette vidéo nous allons terminer le moteur AM6 de l'ADT de 2009 qui va être tourné sur plusieurs jours parce qu'il me manque des pièces là on va monter un obturateur de pompe à huile sur le carter AM6 de 2009 on va changer la vis de niveau d'huile du carter d'embrayage parce qu'elle est un peu abîmée donc on va déjà commencer par cette vis là celle là elle dégage comme j'ai dit normalement j'en avais une c'est pas du neuf c'est moi de la pièce que j'avais en stock elle est en meilleur état elle n'est pas abîmée c'est juste une vis ça c'est fait on va s'occuper de l'obturateur de la pompe à huile qu'on va monter donc mon ami a pris un KRM rouge c'est fourni avec les vis c'est de la vis c'est de la petite vis btr encore une fois je crois que je vais pas avoir la clé qui va aller dessus si je dis pas de bêtise normalement ça va être celle là suite cette fois j'ai la douille qui va dessus donc ça il y a un joint à mettre mais le joint je le mets mais je ne mets pas que le joint moi je mets un petit peu d'huile j'ai déjà eu des problèmes avec mon obturateur Doppler je vais mettre une nichette de pâte je vais en faire autant je vais pas en faire autant pour le moment faut que j'appelle mon ami je viens de voir que l'obturateur en fait il a deux sens il y a cette face là et cette face là faut que je lui demande quelle face qu'il veut donc j'ai avancé un petit peu sur le moteur hors caméra les vis pour l'instant j'en trouve pas on va remonter le cache allumage l'admission je le ferai plus tard il me manque des vis que j'ai pas j'en ai à la maison donc je ramènerai ça donc on va s'occuper de ça du cache allumage j'ai monté l'obturateur de pompe sur le truc parce que j'ai fait que j'appelle mon copain pour savoir dans quel sens il voulait que j'ouvre l'obturateur et j'ai bien fait de l'avoir rappelé parce que dans le coup il l'a monté dans le sens que moi je pensais pas qu'il allait mettre j'en ai pas j'en ai pas j'en ai pas j'en ai pas celui-là on va la mettre en bas vu qu'elle a moitié noircis celui-là on va la mettre à GOP C'est pas la bonne vis ça. Ça ne se sert pas fort, c'est sur du plastique. Même si c'est le cache d'origine. 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 J'ai vu qu'il a le plastique de protection du câble d'allumage au volant magnétique qui est cassé. Je vais le remonter un peu plus haut. Je vais la remettre comme ça. Et on va l'y mettre du Shatterton. Et on va l'y mettre. 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 Voilà, ça c'est refait. C'était juste la gaine. C'est pas méchant mais là c'est juste question d'esthétique. Alors je vais monter le... Un truc qu'on a acheté. Que je vais acheter également pour la mienne. Normalement c'est pas vraiment obligatoire mais... C'est ça. C'est un petit cache qui vient là. Et moi je le remonte. J'en ai mis un. En fait ça sert tout simplement à éviter que le joint SPI... Il sorte. Normalement c'est censé servir à ça. Je vais en acheter un aussi pour la mienne. Parce que moi par contre ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir le joint SPI de ce truc là. Qui se barre. C'est rare mais ça m'est déjà arrivé. Je vais remonter le sélecteur de vitesse tout de suite. Ça va commencer à être compliqué pour taper là. Voilà. En fait il est pris en sandwich entre le sélecteur et le moteur. Et on va dire aussi à niveau esthétique ça fait plus fort. Mais bon là ça sert pas vraiment que pour l'esthétique. Ça sert aussi un peu pour le fait que ça ne se barre pas quoi. Le joint SPI. Ça je vais mettre ça là dedans. Parce que j'ai dit il y a des trucs qui ne vont pas être fait ce soir. Et qui ne seront pas non plus fait demain. On va serrer le sélecteur de vitesse. Bah la clé vous prenez la clé qu'il faut dessus. C'est un boulon 10 mais je ne suis pas sûr que le boulon soit d'origine. De toute façon le sélecteur il va te changer. Celui-là il est abîmé. Voilà. Le sélecteur de vitesse il est remis. Donc voilà. Ça c'est bon. On va remettre la durite qui part de là à là. la durite de renifler, du carter moteur. C'est bon. Voilà. On se reprend dès que j'ai le reste des pièces. Donc reprise du moteur. J'ai les pièces. J'ai fait quelques petits trucs hors caméra que je n'ai pas filmé. J'ai fait le squish. Il y a un millimètre de squish. Ça ne m'a pas assez bizarre pour du 50. Donc j'ai contacté un garage que je connais qui est fiable. Et il m'a dit que c'était normal. Et il m'a dit que c'était normal. Ces cylindres là ça marche avec des squish assez haut. Donc je laisse comme c'est. J'ai pas de joint pour faire les réglages. J'ai fait le test d'étanchéité moteur. Alors, au départ j'avais monté ça là. C'est le merde là. Tout le monde me prend la tête. Alors je disais, j'ai monté ces merdes. Tout le monde me prend la tête à dire qu'il faut monter parce que sinon c'est pas étanche. Faut pas jouer du Nutella avec la pâte à joint. Voilà ces conneries là quoi. Sauf que le problème c'est que c'est pas étanche avec. Même en les ayant huilé. Comme vous pouvez voir. Ils ont séché depuis mais là il y en a encore pas mal. Il y a de l'huile dessus. C'est pas étanche. Ces trucs là c'est... Vous voyez ce que j'en fais ? J'en fais ça. Coubelle. Pâte à joint. Au moins vous êtes sûr que c'est étanche. J'ai voulu mettre ça sur le fait que c'était peut-être mon moteur qui était déformé ou quoi que ce soit. Mais au final on a un moteur qui est plus récent que le mien. Et ça fait pareil. Donc voilà. Sur le carter, moteur pour lui-même. J'ai remonté l'admission. Je suis désolé je ne l'ai pas fait en vidéo. Je devais le faire en vidéo mais ne vous inquiétez pas. Il fallait que j'avance. J'ai pris bien assez de retard comme ça sur la bécane. Là on va le poser par terre et on va monter la pompe à eau. Donc à la base il me fallait uniquement un joint speed pompe à eau. Le petit problème c'est que mon garage il en avait plus en stock. Donc j'ai pris carrément, je n'ai pas eu le choix. C'était ça ou je n'avançais pas. J'ai pris un kit complet de pompe à eau en top perf. J'espère que je n'aurai pas de problème avec. Parce que top performance c'est un peu devenu de la merde. J'ai été emmerdé avec beaucoup de pièces. Dont des joints speed où je n'avais jamais eu d'emmerde avant. Donc là dessus je vais juste récupérer la poulie je pense. Le reste je ne vais peut-être pas le récupérer parce que je crois que c'est fourni avec. Là vous devez peut-être y ouvrir quand même. Ça, ça va être pour le raccord. Ça tombe bien. Je vais pouvoir le changer celui-là. Il y a le joint qui est fourni avec. Lui, il ouvre. Le joint, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là-dedans. Je l'ai mis dans le bac. Dans un machin. Je vais essayer de le huiler. C'est le problème des joints de carter de boîte top perf. Ils sont assez raides. Donc ça serait bien qu'il soit quand même huilé. Voilà. On va montrer tout ça maintenant. C'est fourni avec un clip de neuf. On va changer déjà dans un premier état. On va changer le joint du raccord de pompe. Vous n'avez pas forcément ce système-là sur les vôtres. Ça dépendra de beaucoup de trucs. Ça dépendra de la génération de votre moteur. Il y a des moteurs où c'est un carter tout à lui. Il n'y a pas de raccord. Mais sur celle-là, ça c'est fait. Sur celle-là, si. Voilà. Ça, c'est neuf. Comme ça, au moins, on est tranquille. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même monter ça avec une rondelle. La vis avait été montée directement comme ça. Il n'y a pas de rondelle dessus. Je vais essayer de baisser un peu le blanc de la lumière. Non, je suis à fond. Il ne faut pas baisser le plus. Il faut que monter le jaune. Ça fait pareil. Donc on va mettre une rondelle. C'est juste histoire d'éviter que la vis, parce que le raccord de pompe, il est en plastique. Moi, je l'avais démontée parce que j'ai repercé l'intérieur. Normalement, le trou est plus petit que ça. Il faut quand même un très bon système de refourdissement. C'est pour ça que je l'ai percé. C'est pour ça que je l'ai mis en vide. Ça ne doit pas être la bonne vis. J'ai réussi à lui trouver une vis. J'espère juste qu'elle ne va pas être trop longue celle-là. J'espère juste qu'elle ne va pas être trop longue celle-là. Parce que franchement, ça... Pour moi, la vis qu'il y avait, elle était trop courte. Le problème, c'est que c'est une machine qui a été un peu traficotée. C'est un peu le bazar. Si elle est trop longue, au pire, j'essaierai de la recouper. Et puis c'est tout. Mais j'avais déjà eu le double. Elle est trop longue celle-là. Elle n'est pas trop longue de beaucoup, mais elle est trop longue. Je vais quand même essayer de voir. Parce que tout à l'heure, il me semblait que j'en avais une qui était plus courte que ça. Parce que j'ai réussi à trouver des boulons pour l'AM6. Mais ça, je ne suis pas sûr que ça soit de la bonne vis. Il faudrait que je revérifie sur la mienne. Je vais la mettre de côté, cette vis-là. Et sur ma DT, il faudra que je démonte et que je regarde. Moi, par contre, j'ai la vis d'origine. Mais ça, je ne suis pas sûr que ça soit celle d'origine. Donc, c'est bon pour la vis. J'en ai trouvé une qui y va. Donc, je confirme que ce n'était pas la bonne vis qui avait sur sa bécane. Comme j'ai dit, on va changer tout le mécanisme de la pompe. Donc, on a les entretoises et tout ça. Et puis, on s'envrage et tout. Là, pour le coup, c'est vraiment... Ça m'énerve un peu parce que j'avais... Là, pour le coup, c'est moi qui ai oublié. J'ai oublié tout simplement de commander le type de réparation de pompe à eau. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. On va monter le joint SPI. On va l'huiler. C'est celui-là. Voilà. C'est celui-là. Les outils que j'utilise pour les joints SPI, c'est les outils de chez Tournois Racing. Si il y en a que ça intéresse. Tournois Racing sur YouTube, mais il a un shop. Vous allez sur son shop et vous pouvez les avoir. Alors, faites pas la connerie que moi, par contre, j'ai fait. Faites très attention quand vous les utilisez. C'est assez fragile quand même. Faites pas le bourrin parce que j'en ai flingué deux. J'ai flingué un de la petite boîte rouge là. Et j'ai flingué le groupe. C'est de l'impression 3D. Donc, ça s'use quand même assez facilement. Là-dessus, il y a une espèce de durite. Il va falloir essayer d'enlever sans abîmer l'axe. Donc, vous prenez une pince. Et vous laissez tirer dessus. Et je vois que ça tient bien. Putain. Pour moi, on va le couper. Le problème, c'est que mon filtre ne coûte pas terrible. Et voilà. L'axe, vous l'huilez aussi. Attendez, je vous redresse un peu. Voilà. C'est parti. J'ai sugar. Pour ça, je suis rive. J'ai Disktern à celui quiessee. J'ai sour. 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 C'est parti ! C'est parti ! On va dire que si ! C'est parti ! C'est parti ! Ça se fait pas penser à quelqu'un ça ? Quelqu'un qui dit ça sur ses vidéos ? T'as dit quoi ? Cadre, je vois rien ! T'as pas la ref ? Euh, non ! T'es sûr ? Euh... Tomahawk ? Je le suis pas moi ! Il l'arrête plus je crois ! Je l'excuse dans son cas ! C'est dommage ! Moi, la ref que j'ai plutôt, c'est... J'ai tout remonté, j'ai rien filmé ! Ah, ça c'est Farine ça ! Ça c'est Tonton Farine ça ! Tonton, tu es emmerdé avec les GoPro ! C'est pour ça que j'ai pas de GoPro ! Un jour ou l'autre, je décide d'en acheter une ! Non ! T'achètes pas une GoPro ! Bah si je fais des vidéos embarquées, si ! Il y a pas vraiment le choix ! Il y a d'autres marques qui sont très bien ! Quoi que la dernière GoPro qu'il achetait, apparemment, il est pour merdé avec ! T'as 1000 balles à mettre ? Euh, non ! La caméra qu'elle a déjà, m'a coûté trop cher ! Ah, de toute façon, c'est comme tout ! Tu mets le prix, t'es tranquille ! Ouais ! Je veux bien ! Y a pas de soucis, Siri ! Le problème, c'est que mettre le prix et se faire dilater la nuit ! Voilà, c'est deux choses différentes ! Le Go Pro, ils savent très bien ! Bah oui ! Des fois, je me suis rendu compte que j'ai fait l'intro l'autre fois ! Ici ! J'arrive chez moi ! J'exporte tout sur le PC ! Ah ! Bah tiens, c'est bizarre ! Il manque l'intro ! J'ai été obligé de refaire une intro ! Oui, c'est l'ancien ! J'ai été obligé de refaire une intro en... Ah bah oui, c'est mal qu'elle s'ammerdait au fait ! Si je remets pas à la butée, ça va pas y aller ! Non, il me le casse au bout de combien de temps ? De quoi ? Le moteur ? Il me le casse au bout de combien de temps ? Non, allez ! On va être optimiste ! Comme Jonathan ! Neuf mois ! Pas dix mois ! Moi ! Tout à l'heure, j'avais... Franchement, ça me démanche ! C'est de faire quoi ? C'est de remonter toutes les vis de carter une par une et de toutes les coller au fraffilé ! Parce que Jonathan, j'ai refait son moteur ! Pareil, je l'ai fait sur Youtube le moteur ! Je vais chez lui, je monte le moteur, je lui règle le moteur ! C'est bête le moteur ! Bah... J'y ai réglé pour le pot d'origine moi ! Il avait le pot d'origine à ce moment-là ! Et euh... Ça me marque ? T'as un moteur, t'as un cylindre d'origine AM6 et qui plus est, les premières générations ! Comment que t'as fait ? Parce que moi, j'ai eu un 1.70 top noir, grâce à séparer et carburant 19 dessus, je l'ai jamais serré ! Comment que t'as fait ? Bah... Bah je sais pas, c'est... Le truc qui m'a sorti, ça a même d'ailleurs commencé à m'énerver ! Ouais ! De toute façon, c'est de la merde ! Ces moteurs AM6, c'est de la merde ! Ah ! Bah je sais pas, moi j'ai un AM6 depuis 2015 ! Et puis un jour, comme ça, euh... Bah je vais voir, je suis... C'est pas le pot qui était dessus quand j'ai fait le réglage de ta bécane, ça ! Bah non, je l'ai changé le pot ! Bah je sais, oui, mais elle a été réglée pour le pot d'origine ! Pour le pot catalysé ! Bah oui ! Et je sais, là, t'as un pot VOCA ! C'est des pots sport ! Ouais, bah peut-être ! Eh je sais, tu sais que quand on change de pot, normalement on fait un réglage carburant ! Ah bon ? Bah je sais pas, mais mon gars, c'est quand même la base ! Si tu t'y connais en mécanique, euh... Le dé à bas, c'est d'au moins changer de gicleur principal d'au moins 5 points ! Tu vois, c'est qu'il y a en mécanique, tu reviendras ça ! Donc bah... Moteur mort ! J'ai fait un rodage, hein ! Monsieur voulait pas changer le cylindre ! J'ai dit, mais il est mort ! Je lui dis, il est foutu ton cylindre ! Je lui dis, il est bon pour la veine ! Bah, tu peux pas essayer de faire quelque chose ? Bah je lui dis, écoute... Je suis pas un faiseur de miracle ! Il lui dis, bah tu peux pas essayer de me refaire un... Un glaçage ! Et je lui dis, attends, euh... Moi le problème, mon gars, ça dépend de plein de trucs, hein ! Ça dépend... Ça dépend de l'état du cylindre ! Ça dépend s'il a pris du jeu ! En sachant que c'est un cylindre, je crois que c'est un cylindre que j'avais déjà rénové une fois ! Je dis, c'est pas de conneries ! Ça c'était celui de mon autre cousin ! Mon cousin, pareil, il avait acheté une DT, puis il s'était fait... Euh, pas une DT, une XP6 1ère génération, et il s'est fait avoir ! La machine, elle a démarré, je sais même pas comment ! Elle a démarré sur un seul segment ! Il y avait un segment qui n'était pas sur le piston ! Et il était où ? Un bonheur d'absence ? Et oui ! Il y avait le segment du haut, c'était un bi-segment, donc le piston d'origine ! Mais on ne charge pas, je sais comment ! Putain, il y en a encore qui font ça ! Ah bah ça arrive ! Ah non, je t'explique pas ! Ah mais c'est bon, moi aussi ! Chez Gobry ! Ouais ! Ils ont pété le segment ! T'es au lieu d'aller en racheter un ! Bah j'en montre qu'un ! À mon époque où je faisais de la bécane, euh... Il y avait un truc qui se faisait, c'est que quand t'avais pas le piston mono-segment, et puis que tu voulais faire ça, tu prenais un... Tu retires un segment ! Ouais mais ça marche pas ! Ah bah si ! Bah non ! Bah t'as une gorge qui se retrouve sans segment du coup ! Ouais ! Et ça marche ! Je peux te l'assurer ! Ah et ça démarre mais... Ah bah le moteur il fait pas le gonfle ! Ça démarre peut-être ! Bah de toute façon oui, ça démarre vu que nous a démarré ! Mais ça doit tourner comme une merde ! Sur les 103 ça tourne plutôt pas mal ! Ça permet de monter un peu plus dans les tours ! Oui ! Mais 103 je veux pas être méchant mais... Alors on est rubor ! Qui peut utiliser trois manchots ! Mais 103 moi j'ai... Mais 103 j'y suis allergique ! J'ai lu un outil sur mon hallucination travail ! Bah c'est bizarre que j't'ai répondu et ça l'a pas marqué ! Oh ! Passe debout ! Bon enfin de toute façon ça c'était une époque lointaine ! 10 newtons ! Elle sert à quoi la range là ? Euh là elle est en jaune ! Parce que j'ai trop de blanc sur les vidéos sinon ! C'est vrai qu'il y a mes lampes... Et puis je remercie Paul à la mise à jour de Animatica ! Euh... Adop première mon cher ! Pour les moyens ! 99 euros ! Ouais bah j'ai pas les moyens ! Ouais enfin t'as le droit à toute une banque de son gratuite ! Sous licence abdobe ! T'as le droit à plein d'effets de machin de style et compagnie ! Tu peux faire du tracking ! Tu peux faire plein de trucs ! Moi si je fais ça et puis que je vois que ça commence à marcher ! Tu t'inquiètes pas que ça est Adop première ! Ouais mais bon je vais pas payer ça ! Je sais pas quand on deviendra la chaîne ! Tu montres tranquillement ! Il y en a un nouveau qui a créé sa chaîne là ! C'est la grotte ! Je sais pas si tu te connais ! Oui j'ai vu il a pas fait non plus ! Bah il est toujours ! T'as vu à combien d'abonnés il est ? Il est à plus de 1500 ! Il a plus de 1500 abonnés ! Je me gaffe ce Facebook de merde ! Ta merde dans tous les sens ! Cette chaîne a l'autre pris à la con ! Ah bah prends un serveur de là ! Tu vas pouvoir dire que ça merde là ! Je suis hâte de toi de la dégager moi ! J'y suis plus sur un serveur de je te l'ai dit ! Ah puis c'est pareil ça ! Toi les gens qui me disent Tu vas monter une chaîne YouTube en lieu de savoir que tu prennes TikTok machin chouette ! Tu vas te faire foutre ! Je veux pas TikTok ? Non ! C'est une question que j'ai sur TikTok Sur Tok Tok Sur Tok Tok Là ! Non ! Si je monte une chaîne YouTube ça va être une chaîne un peu à la boîte à l'envers ! Un peu mode déconne ! Avec un peu de sérieux de temps en temps ! Une fois juste pour pouvoir montrer certaines bricotes Faire des projets un peu dingues Comme j'en ai plein la poche Et puis que... Il faudrait juste que j'aie la motivation pour le faire ! Avec déjà... Ah c'est vrai que non ! Je risque pas sur le sien ! Ah est-ce que... Il m'a mis une couille sur la mienne ! Une fois ! C'est 10 newt le serrage du carter d'embrayage ! Bah dégage ! C'est mieux ! C'est du bien ! Parfait ! Je m'en fous ! J'en prends le temps ! J'ai une... La vidéo 2 va monter... Ouais ! Avant ! Mais la blague est... C'est que sérieux pour le temps il tourne ! Il est en règle là ! Et je lui cause ! On parle de conneries ! Et puis je peux répondre ! Donc à mon avis son montage il va me haïr ! Je le dis au sérieux du futur là ! Qui va regarder la vidéo ! Connard ! Alors je t'ai expliqué ! Sur la mienne... Normalement c'est 10 ! Partout ! Et le carrefer de pompe à eau aussi ! Un jour j'ai fait ça sur la mienne ! T'as tout fourré ? Non ! Le corps de pompe à eau en deux ! Oui ! Il y a une différence sur la mienne par rapport à la sienne ! C'est que de la merde la diane ? Non ! J'ai pas la pompe à eau d'origine moi ! Et puis la pompe que tu avais tuée c'était de la merde ! Non ! C'est une bonne pompe ! Mais le problème c'est que la mienne... T'as des... Des... Pions de centrages... Attends ! Laisse-moi finir ! Des pions de centrages... Plus longs ! Avec une entretoise et une tourmination ! Voilà ! Le couple CRH c'est pas le même surtout ! Et je l'ai pas le couple ! Et toi tu l'as fait gros con ! Tu l'as eu dans le cul ! Y a ma question ! Après tu rentres la mécane pour remontrer le moteur ? Ouais ! Ok ! Je regarde juste un truc avant ! Le clic il marche ! Mais... Moi il y a un truc que je veux voir c'est la compression ! Mais pour savoir s'il y a de la compression ! Faut peut-être retirer le bouchon ! Et puis je vais aussi mettre à lui qui peut aider pour le remontage après ! Le truc de peau d'échappement ! Bah le joint ! C'est quoi qu'il fait ? Il y a de la beue dans ton garage ! Bah il y a des vapeurs d'essence ! Non non ! C'est juste qu'il y a Série qui est en train de filmer son montage ! Et que du coup vu qu'il est en train de filmer et qu'il s'enregistre le bouchon et tout ce qu'il y a aux alentours ! Donc les codons, les gring, les bling, les... Quand tu le causes ! Et bah du coup Série quand il va monter sa vidéo pour la mettre sur Youtube il va bien s'amuser ! C'est juste ça que je voulais dire ! Et puis il y a ton café, il va être froid ! Non mais c'est pas grave ! Bon moi je ne vois pas le café froid ! Parce que le lave-moteau de toute façon tu l'avais laissé là ? Oui ! J'ai enfin trouvé un collier qui va là-dessus ! Dans les archives ou dans les tiennes ? Dans les miennes ! Et franchement il a de la chance que je suis quand même quelqu'un d'assez conservateur ! Parce que franchement il aurait fallu qu'il la jette toutes les pièces comme le pot des chaperons et tout ça ! Il aurait pleuré ! C'est le copain que je lui donne là ! C'est qui le clé fait ça ? Non c'est... C'est un Youtubeur qui fabrique ça ! Tournois Racing, je ne sais pas si tu connais ! Non ! En fait c'est un ancien garagiste à la base ! Qui a arrêté la mécanique en impression 3D ? Ouais ! Il l'a même qu'à l'aise en impression 3D ! C'est pas mal ce qu'il a fait ! Ouais ! Bah j'ai ça ! Ça a été fait en impression 3D ! Les bouchons d'échappement là... Ça j'en avais moi ça ! Ça en impression 3D ! Ça c'est pas très compliqué à faire ! Bah mais il marche ! C'est vraiment évident ! Je regarde ces vidéos parce qu'il explique aussi comment les... Il dit qu'il faut mettre un peu de passe à joint ! Ah d'accord ! Je crois que c'est à cause de la vapeur ! Je ne sais pas comment on brise ! Euh... Si ils disent parce qu'il y a la vapeur d'essence c'est peut-être pour ça ! Je vais lâcher une pièce pour... Je crois qu'elle en brise ! Je crois que ça fait bien peu le toque ! Ouais pourtant il est... Le squish il est vachement haut moi je trouve ! Il faut qu'il y a 3 fois que... Il n'y a rien que j'en brise ! Ah non ! Bah le problème c'est que... C'est normal que ça tourne... Si t'as compris je sais pas sûr ! Mais le problème c'est que... Si 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 ! Tu sais ce que ça s'appelle ? Les contrôles mécaniques ! Là elle est bien en première ! Point mort ! Deuxième ! Troisième ! Quatrième ! Cinquième ! Sixième ! Sixième ! Cinq ! Quatre ! Trois ! Deux ! Un ! Zéro ! Tu connais Minarelli et leur faux pour moi ? Tu veux une blague ? Je crois qu'il va falloir qu'on redémonte ma boite. De ta voiture ? Non, du traiteur. Pourquoi ? Il y a des grandes chances que je suis obligé de faire un gros vin d'essence. J'ai vu un youtubeur qui s'est amusé à faire une boite dans le même style. C'est pas la même, mais c'est presque la même. Ça te dérange que je trempe un de tes chiffons là ? Ah si, ça te dérange. Pas envie, ils sont là pour quoi ? Ils sont faits pour faire revu. Non, mais les perruques, les brunes bas, et très fort. Ça dégage déjà les narines et je tire là. J'aspire ensemble. C'est trop mal. 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 Les bombes donner ces enfreintes chez Action, c'est fini. C'est de la merde. C'est trop mal. il va falloir qu'il la passe un peu au karcher aussi tu feras attention parce qu'à mon avis il y aura l'essorage qui va se faire tout à l'heure parce que j'ai mis en séchant aussi donc s'il y a la machia qui se met en route je vois la soufflette je sais pas hop là encore ma gueule sur youtube ah non t'en est tombé bon d'un coup j'ai pas fait la prépa de la pipe de toute façon ça servira pas à grand chose le café il fait 27 et la pipe j'aurais pu l'améliorer que la 22 c'est une pipe d'origine à m6 c'est quand une con de la flinguée juste pour faire du prépa quoi ce sont pas données les pipes d'origine franchement ils auront pu inventer quelque chose de plus intelligent pour les carburants bah justement c'est bien non il y a juste un truc un truc chiant sur le DT qui d'ailleurs je viens juste à repenser il va falloir que je le démontre demain la boîte à air tu veux enlever la boîte à air là dessus tu t'arraches la moitié de tes cheveux donc bah le moteur il est fini on va faire le remontage du moteur en vidéo et on 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 Sous-titrage ST' 501